Et en direct avec nous, Kevin Guyot, journaliste historien, spécialiste de la famille royale britannique. Bonsoir à vous, vous êtes également le fondateur du site monarchiebritannique.com. On parlait de jeunes, justement, William et Harry, qu'ils le sont bien sûr. On va revenir, si vous voulez bien, sur cette image forte qu'on a vue au début de ce journal. William et Harry, ensemble à Windsor, on les a vus échanger quelques mots, surprenant tout le monde. C'est une image qui forcément retient l'attention. Oui, forcément, puisqu'on sait très bien que les deux frères se sont brouillés depuis quelques mois, quelques mois depuis que le Mexique a pris fin, qu'ils ont commencé à faire leur vie aux Etats-Unis. Donc, c'est vraiment la première image qu'on a deux côte à côte comme ça dans un événement aussi important, hormis la statue qu'ils avaient inaugurée pour leur mémoire de la princesse Diana ensemble. C'est la dernière image qu'on avait des deux frères côte à côte. Mais là, ils étaient carrément avec leurs épouses. Donc, c'est vraiment une image forte parce qu'on se dit que la mort d'Élisabeth II a permis, finalement, de rapprocher les deux frères. C'est un peu dommage, je trouve, à mon goût parce que j'aurais souhaité que ça se passe avant. Et malheureusement, il a fallu attendre la mort d'Élisabeth II pour que ça arrive. Est-ce qu'on peut imaginer également que c'est l'œuvre du nouveau roi, tout simplement, un roi qui se veut rassembleur ? Je pense que le roi Charles veut absolument, du coup, rassembler toute sa famille autour de lui. Et donc, ces deux fils sont forcément très importants pour lui. Et il aimerait forcément que Harry revienne avec toute sa famille en Angleterre. On a vu qu'il a fait référence à Harry pendant son premier discours en tant que monarque, où il leur a souhaité, en fait, bonne chance pour leur vie aux États-Unis en lui donnant son avelle. Mais je pense que, malgré tout, dans son fort intérieur, il veut absolument que Harry revienne. Mais il laisse quand même la liberté à son fils de choisir son avenir. William, cool rappel. Et donc, le nouveau héritier de la couronne, il est aussi amené à devenir roi. On va voir l'ordre de succession, puisque c'est donc William qui est en première position. Après, il y a ses enfants, Georges, Charlotte, Louis. Harry n'est que cinquième, finalement. On rappelle qu'Harry n'a plus de titre royal. Il est encore du duc de ce sexe, mais il n'a plus le prédiquet l'athlète royale. Donc, dans le sens où il perd certaines prérogatives, il perd sa place officielle de membre de la famille royale. Donc, il n'a plus aucune obligation publique. C'est ce que veut dire, en fait, cette manière de faire, de retirer son titre de duc de ce sexe. Peut-être que son père lui retirera un jour, si jamais ça se passe mal entre eux. Mais s'il le fait, vraiment, je pense que ce sera le point final de leur mésentente. Donc, je n'espère pas que le roi Charles le fera. En tout cas, oui, le prince William est aujourd'hui le numéro un de la succession du trône britannique. Donc, en fait, en proclamant le nouveau roi aujourd'hui, on ne proclame pas seulement un couple royal. On proclame, en fait, deux couples à la tête de l'État, dans le sens où, en fait, le roi Charles va compter énormément sur son fils, sur la popularité du prince William pour pouvoir préserver la monarchie, puisqu'on sait très bien que le roi Charles n'est pas du tout Élisabeth II, qu'il n'est pas aussi populaire que sa mère. Il en est totalement conscient et il sait très bien qu'il ne peut pas jouer sur cette carte. Donc, lui, il va vraiment compter sur son fils qui reste présent à ses côtés, au sein de la famille royale, dans ses obligations publiques. Et donc, voilà, c'est vraiment important pour lui que William soit à ses côtés, dans ses jours qui suivent. William, qui d'ailleurs, par communiqué, a fait savoir qu'il serait aux côtés de son père à chaque instant. Kevin Guillot, amoure bien sûr sur les obsèques, ces obsèques d'Élisabeth II, qui s'annoncent grandioses. Les dirigeants des grandes puissances mondiales et des millions de visiteurs seront à Londres. Ça va être un casse-tête pour l'organisation, pour la sécurité ? Ah oui, effectivement, parce que, j'ai envie de dire, la pauvre première ministre qui vient d'arriver, donc trois jours après sa prise de fonction, la reine décède. Elle doit organiser l'un des événements les plus importants de sa vie, si ce n'est le plus important de sa vie, parce que peut-être qu'elle ne sera plus premier ministre au moment du sacre du roi Charles III, mais je n'espère pas pour elle, pardon, mais en tout cas, c'est elle qui doit prendre en charge toute cette organisation qui est extrêmement importante, puisqu'il fait effectivement tout un service de sécurité pour la famille royale, mais aussi pour tous ces chefs d'État qui seront sur place. On sait qu'Emmanuel Macron s'y rendra, par exemple, et toutes les têtes couronnées d'Europe. Donc forcément, c'est vraiment l'événement à ne pas manquer pour le début de ces décennies. On le rappelle, c'est lundi 19 septembre à midi, ce sera les premières funérailles nationales depuis celles de Winston Churchill, le légendaire Premier ministre était en 1965. Un mot encore sur Charles, sur l'impression qu'il laisse pour ce premier jour. On a déjà l'impression qu'il a changé, vous confirmez ? Oui, alors effectivement, on a l'impression qu'il a changé. Pourquoi ? Parce qu'il imprime simplement son style en tant que monarque, dans le sens où il tourne en fait le dos à ses 70 ans de règne de sa mère pour maintenant ouvrir le nouveau chapitre au Charles III. C'est l'image que moi, en tout cas, j'en retire quand il est rentré dans le palais de Buckingham avec Kehamiya à ses côtés, où il est rentré à pied dans le palais et qu'il a tourné le dos à son peuple pour s'orienter devant ce palais, à la résidence officielle du monarque, et donc ouvrir les années de son règne. Et en fait, on voit que dès qu'il est arrivé au palais de Buckingham, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à faire arrêter la voiture, de sortir de cette voiture, ce n'était pas du tout prévu à ce moment-là, la voiture était censée aller tout droit et rentrer dans le palais. Et il est allé à la rencontre de son peuple qui pleurait en fait la mort d'Elisabeth II. Donc c'est un homme qui est extrêmement proche, qui veut se montrer proche de son peuple, qui veut se laisser approcher, se laisser toucher, jusqu'à même se faire embrasser par son peuple. Donc quelque chose qui était inimaginable pour Elisabeth II. Donc on voit très bien qu'il a l'intention de garder toutes les traditions de la monarchie britannique parce qu'il sait que la monarchie ne peut pas vivre sans tradition. Donc il va garder toutes les traditions de la monarchie britannique tout en les modernisant. C'est ce qu'il a pu aussi montrer pendant cette proclamation qui a été entièrement filmée, alors que jusque-là, ça a toujours été très secret. Charles III, entre évolution et tradition. Merci beaucoup Kevin Guillou, journaliste, historien, spécialiste de la monarchie britannique. Merci de votre intervention ce soir dans le 23h. Autre grand chose.